Générique ... Bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. A l'occasion de la rencontre du groupe national de contact tenu, le week-end écoulé à Cotonou, l'ancien président Nicephore Dieudonné-Soglot s'est prononcé sur l'actualité socio-politique du pays. Suivée dans cette édition, l'opinion d'Agapit Napoléon Maforikon, analyste et chroniqueur politique à cet effet. Cinq ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 2,4 millions de francs CFA. Une décision tombée ce lundi 1er mars 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'encontre de l'homme d'affaires. Sébastien Adjavon, nous y reviendrons. L'inhumation des îles gagnant le roi du Taubar-Royer se tiendra les 26 et 27 prochains. A cet effet, la famille du défunt a reçu la visite de l'association des enfants maris du Bénin et sa présidente Juliette Gbetik-Bagudi qui propose leur contribution dans le cadre des préparatifs de ses obsèques. Des précisions dans cette édition. A nouveau, bonsoir. L'ancien président Nicephore, Dieu donné sa gloire, a émis dimanche dernier des commentaires sur l'actualité sociopolitique du pays. Il s'en est pris au cours de son réquisitoire, cinglant à la personne du président Patrice Talon, en allant jusqu'à illustrer son argumentaire avec des extraits de l'ouvrage « Je suis pas un héros » du juge Ogélo Oussou. A cet effet, je vous invite à suivre le commentaire d'agapite Napoléon Maforicon, analyste et chroniqueur politique sur cette sortie médiatique. « Tout simplement affligeant. Affligeant parce que lorsqu'on est à cet âge que le président Nicephore, Dieu donné sa gloire a, lorsqu'on a assumé ses responsabilités, ses hautes fonctions de l'État, on doit s'astreindre soi-même à une certaine obligation de réserve. On doit s'empêcher de tomber jusqu'à ce niveau-là pour manifester, je ne sais pas, quel aigreur ou quel ressentiment. Ce n'est pas suffisamment responsable, on peut le dire. Le président Soglo fait partie, je me dis, d'autant que j'étais assez jeune, j'ai l'adulte, comme on le dit, au moment où le président Soglo était premier ministre, après la Confédération nationale, il est venu dans un pays où tout était presque à reconstruire. Il sait comment il a affronté l'adversité. Il sait comment les réformes n'ont pas été faciles à accepter, surtout pas une classe politique qui n'est pas habituée à faire des sacrifices. Mais 30 ans après, le pays, on a évolué sur certains plans. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous étions à la crise des valeurs lorsque le président Talon prenait le pays. Il le sait, il le sait mieux. Et il a fait des analyses lui-même, M. Fadjo Del Soglo en 2016, qui ont conduit finalement à soutenir la réalité du président Talon. Alors on ne comprend pas aujourd'hui que, depuis que les réformes ont commencé, et que son professe n'a pu s'y mettre, n'a pu émerger, au contraire, car que Maya partait avec la justice et a quitté le pays. Le président Talon se donne une sorte d'obligation d'attaquer son successeur, enfin son jeune successeur. Je ne sais pas si c'était direct, mais quelqu'un a su mobiliser les fonctions que lui-même a assumées. Qui plus est, beaucoup estime quand même, qui fait partie de ceux qui ont contribué à l'essor de la personnalité du président Talon. Je pense qu'il y a quelque chose d'éthique ou de morale qui cloche dans son fonctionnement. Il descend trop bas, il va un peu trop dans la gadoue, comme on peut le dire. Ce qui me dérange, je veux dire, affligeant, c'est qu'il n'y a personne autour de lui pour le stopper. C'est à la limite, comme nos anciens présidents, ils perdent le nord. Il ne faut pas qu'ils perdent le nord, il faut qu'ils gardent la boussole. La boussole. De ce qu'on peut dire. Un ancien président ne peut pas tout dire. Est-ce que dit le président, un ancien président ne doit pas dire ça ? Ce n'est pas normal. La référence au livre de Rousseau, c'est pour avoir quel résultat ? Ce livre-là a existé avant l'élection du président Talon. Alors donc, ça ne nous apporte plus rien. Il y a eu une situation, on a connu, chacun a donné son avis, et il y a une justice qui a été, quelqu'un qui a été commise, il y a eu un certain nombre de décisions. Le juge a écrit... Et après, est-ce que le peuple se plaint de quelque chose d'aujourd'hui ? Eux, ils ne sont pas le peuple. Eux, ils ne sont pas d'accord peut-être, mais ils ne sont pas le peuple. Et pendant qu'ils se promènent à attaquer, le peuple va au travail. Le peuple va à vacances et aux occupations. Il suffit de faire le tour du pays. Même si c'est à côté, les gens travaillent. Beaucoup mieux qu'avant. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'ils gardent. Peut-être qu'il va falloir que le président Talon essaye de les promener, peut-être dans le pays, et de leur montrer comment ça va un peu plus mieux qu'avant. de les occuper, peut-être. Et dans une réforme constitutionnelle, je ne sais pas quoi, qu'on essaye d'occuper les anciens présidents, qu'on leur donne du travail. Et qu'on les oblige à se taire. Surtout sur... Il peut faire de petits commentaires, mais il ne peut pas tomber aussi bas. À moins de se renier à leur statut et donc de redevenir un citoyen lambda. Quoiqu'un citoyen lambda ne peut pas se permettre ça. Il le fait... Je pense qu'il y a outrage. Il y a le délit d'outrage. Il y a un certain nombre de fautes. Donc on aurait pu... Et culper de simples citoyens lambda. Et lui-même, quand il était aux affaires, il n'avait pas ça du tout. Donc voilà. Je pense que quelque chose, tout le mal, ses propos sont désobligeants et désodorants. Pour lui-même, qu'il les tient. Et je pense qu'il a intérêt à refaire la marche arrière le plus rapidement possible. Adjavon, Sébastien Germain, condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme à 2,4 millions de francs CFA pour usage de fausses attestations et escroqueries. La Cour le condamne a payé à l'État béninois à titre de dommages et intérêts les sommes de 80,958,254,863 francs pour préjudice subi par l'administration fiscale, 60 millions pour les autres préjudices non fiscaux. Esi Gagnon, le roi du Thaubar, renier, décédé en décembre dernier, sera inhumé les 26 et 27 mars 2021 dans le cadre des préparatifs des obsèques. La présidente de l'Association des enfants maris du BNEMP, Juliette Betti, Baguidi et sa suite sont allées apporter à la famille de Feu Esi Gagnon leur contribution pour le bon déroulement des cérémonies le dimanche dernier à Mondi Kodi dans la commune de Savalou. Reportage sien, c'est Tondé Larius Adiagouinou. Juliette Betti Baguidi, présidente de l'Association des enfants maris du BNEMP, est descendue à Mondi Kodi dans la commune de Savalou le dimanche 28 février 2021 pour saluer la mémoire de Esi Gagnon, roi du Thaubar, renier, et manifester sa solidarité à la famille éplorée. Depuis mon jeune âge, j'aimais ce grand philosophe. Je l'ai aimé toute ma vie jusqu'à ma vieille aujourd'hui. Maintenant qu'il n'est plus, c'est normal que je vienne voir ces enfants et voir comment ces funérailles vont se passer. Accompagnée des membres de l'OMB, Juliette Betti Baguidi est venue les bras chargés de vifs et de condiments, de packs d'eau et des boissons, de gadier à l'effigie de la vedette disparue et d'enveloppes financières pour soutenir les enfants de Esi Gagnon dans l'organisation des obsèques. Il est de bon ton que nous vous apportions notre accompagnement lors des préparatifs des obsèques et non au cours des cérémonies. Cela va vous soulager. Je présente à vous tous, enfants et parents de Gagnon, mes condoléances. Au nom de ses frères et soeurs, le porte-parole des enfants du roi du Toba Rai a exprimé sa gratitude à leur donatrice. Il n'y a pas un autre mot que le blanc a trouvé en dehors de merci pour pouvoir remercier. Sinon, on allait utiliser ce mot et donc nous utilisons ce mot vulgaire de tout le monde pour lui dire un grand merci. Elle nous a surpris. Elle faisait, elle aimait le vieux depuis sa jeunesse, dans ses animations et l'a aimé jusqu'à sa mort. C'est ce que ça explique. Nous allons gérer les choses telles qu'elle a voulu. Elle a voulu que les choses aillent dans les mains au niveau des gens qui vont venir de pas et d'autre assister à la cérémonie de l'enterrement de notre papa. Juliette Gbetik-Bagidi, alias Beauté Ronde, a par ailleurs exhorté les enfants à rester unis et souder des préparatifs jusqu'à l'unimation de leur père. La même père que j'ai réclamé à la population savaloise lors du lancement d'un artiste à Savalou pour qu'on me traite d'opposante. C'est la même père que je réclame à la population de Savalou, de Quataba, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de bagaille. La bagaille, non. Je veux la paix parce que ce vieux mérite qu'on l'interpre dignement afin que son âme puisse se reposer. De son vrai nom, Fonouvi Ezin Ruinou, Ezin Gagnon est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge de soins du 9 ans. Il sera conduit à sa dernière demeure le 26 et 27 mars 2021 à Kodi, dans l'arrondissement de Quataba à Savalou. Bétchéou, vedette du rythme Tien Koumé et Adiso, fils de Ezin Gagnon, tous deux, membres de l'association des enfants maris du Bénin, ont exprimé leur gratitude à Juliette Bagidi pour son geste mayanime. Suivez-le. Je suis très content de la présidente de l'association EMB, Madame Bagidi Juliette, épouse Béti. Je suis très content de lui parce qu'elle aime la vérité, elle n'aime pas du mensonge et lorsqu'elle est petite, c'est en ce temps qu'elle s'occupe des artistes. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, tous les artistes sont ses collaborateurs. Donc, je suis très content de lui qu'elle a fait du déplacement de Cotonou jusqu'à Maudik Pataba pour faire les gestes, des grands gestes pour les enfants de notre grand artiste, Ezingaillon. Je salue la famille d'Ezingaillon, particulièrement et les enfants et les enfants d'Ezingaillon qu'il n'a qu'à s'associer pour faire l'enterrement du vieux, notre grand artiste Gagnon. Il n'a qu'à faire bien son enterrement. Je ne veux pas qu'il y ait des discussions entre eux. En tant que membre de l'association enfant mari du Bénin, ça me fait beaucoup de plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir et ce que notre maman Bagidi a fait là, ça me fait beaucoup de plaisir d'amener les choses. Vraiment, je ne sais pas comment je vais dire, c'est Dieu qui va lui saluer. Une battre, il est notre derrière. Vraiment, je le saluer. Je le saluer. Mais va dagbe nous-mets, et non filet de sa roue, nous e Jamie va nous-mions, maintenant on y peut enlever. Mais va dagbe nous-mets-t'o, et non filet de sa roue, mama bote, et maintenant on y peut enlever. Donc, je vais vous le mettre, j'y vais nous-mets, mais je vais nous donner un support. Depuis plus de six mois, la ville d'Aguéadigo ne retrouve plus sa paix sociale qui la caractérisait. Suite aux diverses castes orchestrées par les protégés de certains Sousafoliaon, qui s'est autoproclamé le roi d'Ajigo. Face à cet état de choses, les natifs de la ville ont donné de la voix pour faire la lumière sur cette polémique. Suivons Kenneth Johnson, un natif de la ville. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Nous sommes venus ici ce matin pour faire la lumière sur les zones d'ombre qui planent sur l'Aguéadigo depuis un certain temps. Et puis, on n'est pas venus pour se faire la guerre, mais pour faire la paix. On n'est pas venus pour désorganiser ce que nos aïeux avaient organisé, mais c'est pour mieux organiser ce qu'ils avaient organisé. Il y a je crois 70 ans en arrière, ils se sont fait la paix. L'acte de paix a été signé entre eux. Le pacte de paix a été fait entre eux. Donc, ce n'est pas nous maintenant à notre tour de venir remettre tout ça en cause. Non, non, grand jamais. C'est vrai. Quand les bruits ont commencé qu'il y a un certain Sosa qui se prépare à prendre le trône, nous les Adjigotov, nous avons écrit C'est moi-même en personne qui ai porté le courrier à son palais. Ce jour-là, j'ai rencontré son secrétaire, un certain monsieur D'Amenda. Je dis Je dis qui est un peu plus compliqué avec lui. Il y a un peu de vie qui est dans le milieu. Ça va. Il est tombé dans le milieu. Il est tombé dans le milieu. J'aimerais vous rappeler de la dernière fois, il y a environ un mois, parce que les gens qui ont cru à ce moment-là, ils ne se sont pas venus à la mer, ils ne se sont pas venus à me dire, mais ils sont venus à 100 000 francs avant d'être là. Ils sont venus à me dire, nous n'avons pas de délégation, nous n'avons pas de délégation, nous n'avons pas de délégation. Nous n'avons pas de délégation pour le futur, nous n'avons pas de délégation, ni du temps, nous n'avons pas d'éloigner, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de délégation pour en délégation de délégation. pour fournir frédé pour ça me supporte s'il faut frédé l'arrivée et il n'y a pas quoi ne n'est pas dit gouton on t'est saura c'est qu'il y a un don en fio tiens mire bébé bien bon je suis un don mémé sosa n'est vtp assé n'est vtp à vous n'y a vtp à guéla trouve à l'ébéné n'a plus rien Restons à Agwe Adjigo, toujours dans le cadre du dossier de royauté pour écouter les explications de Sylvain Kouassi, un autre natif de la ville d'Agwe sur les lignées royales de la ville. En question, écoutons-le au micro de Jacques-Marion Dalméda. Les atomes, Olivier, sont restés à Agwe après le travail, le recette. C'est sûr que vous chercherez à vous vendre cette information. Tout simplement. Mais Adjigo n'est pas pour lui. Adjigo est pour les enfants, les petits-enfants comme des sourds. La terre que les gens du groupe qu'on nous a donné, c'est année, la case d'année. Aujourd'hui, la case d'année, nous sommes à mélanger les deux. On ne sait plus, on mélange les années, on ne sait plus. Mais ça, la case d'année, nous avons saché, c'est vrai. Mais c'est en partant en reculons. Quand on marche devant nous, on marche aussi en reculons. Les serpents, plutôt, marchent en reculons. L'arbre, marchent aussi en reculons. Marchent en reculons est symbolisé par le signe des femmes. On lui dit, Agwe, 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 Agwe. Mais Agwe, quoi on veut l'Ago? Agwe, c'est le pendu, c'est l'être retourné. Et quand les chrétiens catholiques parlent de la reconversion, ils parlent de retournement de l'être. Plus l'être est retourné, plus il est intensement vivant. C'est les gens retournés que ce n'est plus glorieux de Dieu. Ce n'est pas la torture du roi du sel. Donc aujourd'hui, je pense que le peuple Adigo, Adigo va se faire. Cette balabre avec nos frères d'Avandigo, nos pères l'ont réglé déjà. On ne va pas laisser encore les amis de Glidi, les Toubans, qui n'ont pas de réalité, en réalité, aux Pékin. Non, ils n'ont pas de réalité, ils savent. Et normalement, si le roi de Toubans, j'espère que tu vas m'écouter, c'est un sage, le roi c'est un sage. Le sage, c'est quelqu'un qui permet de scriter le lointain. Quelqu'un qui voit ce qui est caché. Quelqu'un qui peut lire le passé, le futur, aurait pu dire à son petit-fils, Foli Sosa, ton père, Foli Aon, n'est pas le fondateur Adigo. Il a gardé son silence. Et quand j'écoute mon frère, Kouami, et le Sosoji, je dis, désolé. En plus, il veut nous mélanger. En disant, c'est ce que les gens sont, en tout cas, nous ont refusé, on est des pagailleurs, on a des calomniers, on a des... Attends, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand j'écoute aussi, mon nouveau roi, Nanan, qu'on a nommé, cette histoire que la politique anglaise nomme le roi, c'est le mensonge. Le père aidement peut-être a posé quelque hâte. Fort n'a jamais nommé un roi. Fort n'a jamais été occupé de la chefferie. C'est traditionnel, ce n'est pas vrai. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.